C'était une grande journée pour Karine Ferry, jeudi 16 juin 2022. Elle était présente dans les Hauts-de-Seine, à Rueil-Malmaison, aux côtés de Pierre et Laurence Lemarchal, les parents de Grégory Lemarchal, pour l'inauguration de la maison de Grégory Lemarchal. Pour rappel, en 2007, le célèbre chanteur a été emporté par la maladie. Depuis, ses parents et ses proches ne cessent de poursuivre le combat pour venir en aide aux autres personnes qui luttent contre la mucoviscidose. Cette maison sera la lieu des malades, qui, soignés à l'hôpital, puissent se ressourcer avec d'autres personnes et sortir du cadre hospitalier. Pour l'inauguration, il y avait la présence exceptionnelle de Brigitte Macron. Il y avait également celle qui a partagé la vie de Gégory Lemarchal, Karine Ferry. Lors de cette occasion, la première dame et l'animatrice semblaient être très complices. Les deux femmes étaient toutes les deux très souriantes et n'ont pas hésité à se prendre dans les bras. Sur le compte Instagram de l'épouse de Yann Gourcuff, on peut voir plusieurs photos de cette soirée où l'ambiance semblait être au rendez-vous. Sur une photo, Brigitte Macron et Karine Ferry étaient très proches. Elles ont même eu un fou rire, comme le rapportent nos confrères de Pure People. Brigitte Macron était très élégante avec Karine Ferry La femme d'Emmanuel Macron portait un blazer blanc, un jean slim et une paire d'escarpins. Elle était très élégante. Elle a également prononcé un discours pour l'occasion. Nico Salliagas, Faustine Bollard et la chanteuse Julie Zenati ont aussi fait le déplacement pour cette inauguration. La chanteuse Julie Zenati La chanteuse Julie Zenati est très élégante.